... Alors, pour entrer dans le vif du sujet, quelle société civile pour Madagascar ? Une notion qui a beaucoup évolué à Madagascar ces dernières années. Une notion parfois galvaudée, au point qu'à un certain moment, beaucoup de monde se réclamait d'être de la société civile. Alors, pour commencer notre table ronde et pour bien définir le concept et ses contours, nous allons d'abord demander à Mme Louvara Bari, de bien cadrer cette table ronde. Louvara Bari, c'est journaliste. Elle est rédactrice en chef de 24-24 AMG depuis deux ans. Et avant cela, elle a été rédactrice en chef du quotidien L'Express de Madagascar. Elle est également correspondante à Madagascar du service en français du BBC Afrique et de l'agence Reuters. Elle est également formatrice en journalisme et enseignante à l'École supérieure de l'information et de la communication. Elle est diplômée en droit, en histoire et en journalisme de l'Université d'Antanarivo et en management des métiers de l'École supérieure de journalisme de Lille. Mme Louvara Bari, la parole est à vous. Merci, merci Antje. Si vous permettez, je vais ôter mon masque. Je pense que nous sommes suffisamment distants pour que je puisse me le permettre. Merci Antje pour... Merci de me donner la parole. Alors, je parlerai d'abord, donc, avant tout de ce que c'est que la société civile, mais surtout de ce que moi, j'entends par la société civile. Qu'est-ce que la société civile, comment on la définit ? Alors, globalement, la société civile, elle désigne un ensemble d'associations non gouvernementales parce qu'on parle de société civile. Donc, d'abord, c'est non gouvernementale. C'est des associations qui vont agir comme groupes de pression pour défendre les intérêts des individus et des collectifs qu'elles représentent. Donc, elles représentent des individus et des collectifs, des collectivités, et elles vont agir comme groupes de pression pour défendre les intérêts de ces groupes qu'elles représentent. Donc, pour cela, la société civile, elle va fournir des acteurs et des contre-pouvoirs indépendants de l'État, d'abord, des politiques aussi, mais aussi des marchés du milieu économico-commercial. Elle va fournir ces acteurs-là, ces contre-pouvoirs-là, qui sont essentiels au bon fonctionnement d'une démocratie. Alors, ces associations, elles vont, par exemple, agir pour un meilleur respect des droits de l'homme. Elles vont se battre pour faire, par exemple, passer une loi dans l'intérêt, justement, des groupes qu'elles défendent. Elles vont essayer de peser sur des choix politiques, sur des choix économiques. Elles vont essayer de peser sur les questions, aujourd'hui, de plus en plus environnementales. Je pense que c'est cette société civile-là qui, aujourd'hui, va permettre que la population, elle ne soit pas abandonnée à son sort ou qu'elle ne vive pas, que cette population ne vive pas en marge du... Que cette population vive, c'est elle qui va permettre que cette population ne vive pas, en fait, en marge du système politico-économique que lui impose le pouvoir. Donc, comme je le disais, c'est elle qui va défendre les intérêts des collectivités, des communautés, des groupes, et important, à mon sens, sans chercher elle-même à avoir des avantages politiques ou des avantages économiques, des actions qu'elle exerce. Aujourd'hui, on parle de quelle société civile pour Madagascar. Je répondrai que Madagascar a, aujourd'hui, plus que jamais besoin de cette société civile-là. Une société civile qui va d'abord interpeller, une société civile qui va faire des plaidoyers, une société civile qui va pousser les citoyens à réfléchir par eux-mêmes et puis qui va aussi pousser les citoyens à se battre pour leurs droits. La société civile, elle a un rôle de contre-pouvoir, elle a un rôle de plaidoyer, comme je le disais, elle a un rôle d'interpellation et elle a un rôle de défenseur des intérêts de ses membres, des intérêts des collectivités. Aujourd'hui, on a de plus en plus des associations, des organisations non-gouvernementales, donc des membres des organisations de la société civile qui vont sur le terrain et qui vont suppléer aux actions de l'État à travers des écoles, à travers des hôpitaux, à travers diverses activités qui, en principe, devraient relever de l'État et, dans une moindre mesure, qui devraient aussi, en principe, relever du secteur économique. Parce qu'aujourd'hui, surtout, c'est comme si c'est devenu une nécessité parce qu'aujourd'hui, les gens semblent convaincus que ce sont surtout les actions qui ont des impacts directs sur la population. Généralement, quand on parle d'interpellation, les gens pensent qu'il n'y a pas d'impact direct sur la population. Ce que les gens ont envie de voir, c'est quand une population est pauvre, on leur donne à manger. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'organisations de la société civile qui vont aller dans ce sens-là, qui vont suppléer aux actions de l'État. Après tout, c'est à l'État d'assurer que la population soit éduquée, c'est à l'État d'assurer ou de mettre au moins les systèmes pour que la population ait droit à la santé. C'est au monde économique, au monde commercial de créer du travail. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des organisations de la société civile qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce qui compte à Madagascar, on a l'impression que ce qui compte à Madagascar, c'est d'améliorer le niveau de vie de la population. Je ne dis pas que ce n'est pas important parce que de plus en plus, comme je le disais, la société civile est active et elle est de plus en plus présente là où l'État est absent, là où l'État a failli. Mais à mon sens, le rôle premier de la société civile, cela va d'abord être d'amener l'État à remplir son rôle, d'amener aussi les citoyens à remplir le leur, pas seulement l'État, mais aussi les citoyens à remplir les leurs. Et peut-être que c'est dans ce sens-là que je ferai peut-être preuve de... Ça serait trop fort de le dire, mais je ne trouve pas le mot d'indulgence, entre guillemets, envers ces organisations de la société civile qui vont sur le terrain et qui vont pratiquement faire le travail de l'État, qui vont presque faire des... Quand on parle des entreprises sociales qui sont créées par des organisations de la société civile, quand on a des ONG qui vont essayer de générer des revenus, créer du travail et tout ça, on peut comprendre dans la situation où Madagascar est aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rôle premier de la société civile, et c'est mon avis, c'est d'amener l'État à remplir son rôle. Donc la société civile doit interpeller, la société civile doit faire des plaidoyers et puis d'amener aussi les citoyens à remplir le leur et peut-être, dans ce sens-là, aider à l'éducation, aider à assurer la santé, etc. Merci. Merci.